La fédération togolaise de football a officialisé ce lundi 3 mai 2021 la nomination de Paolo Duarte au poste de sélectionneur d'un épervé du Togo. Nous allons revenir dans cette vidéo sur le parcours du tacticien portugais et sur ce qu'il peut apporter à la sélection togolaise. Paolo Jorge Rebello Duarte est né le 6 avril 1969 à Massarelos au Portugal. Il effectue toute sa formation de joueur au Boa Vista où il signe son premier contrat professionnel. Duarte rejoint en 1989 l'Uniao de Lera où il va passer 3 saisons avant de rejoindre le CS Salgueros. Club avec lequel le milieu défensif portugais va découvrir la Coupe d'Europe lors de la saison 1990-1991. A 1993, Duarte rejoint le CS Maritimo avec lequel il atteint la finale de la Coupe du Portugal en 1995. A l'issue de cette saison, Paolo retourne à l'Uniao de Lera avec lequel il sera relégué en 1997. Paolo et son club remontent dès la saison suivante en première division en remportant au passage la D2 Portugaise. Porté par leur capitaine Paolo Duarte, le club se stabilise dans le milieu des tableaux du championnat portugais durant les 3 saisons qui suivent leur montée. Le club est entraîné lors de la saison 2001-2002 par José Mourinho qui prend Duarte comme élève. C'est le début d'une longue amitié entre les deux hommes. Duarte raccroche définitivement les crampons en 2004 et est dans la foulée nommée entraîneur enjoint de son club de cœur, l'Uniao de Lera. Après 3 saisons comme adjoint, Duarte est nommée entraîneur principal de l'Uniao de Lera lors de la saison 2006-2007. Duarte amène l'Uniao de Lera à la 7ème place du championnat portugais. Le club se qualifie ensuite pour la Coupe Inter-Toto qu'il va remporter. Paolo Duarte devient le premier coach à remporter la Coupe Inter-Toto avec un club portugais. Grâce à cette coupe, l'Uniao de Lera se qualifie pour la Coupe. Plusieurs familles se fera éliminer dès le premier tour par le Bayer Leverkusen. Le 5 novembre 2007, pour des raisons familiales, Paolo Duarte démissionne de son poste d'entraîneur de l'Uniao de Lera. Il devient la même année le sélectionneur des étalons du Burkina Faso qu'il qualifie pour la Cannes 2010, mais rate le mondial sud-africain. Tout en gardant son poste de sélectionneur des étalons du Burkina Faso, il est nommé le 2 juin 2009 entraîneur du Mans en Ligue 1 française. L'expérience tourne vite court puisqu'il est démis de sa fonction d'entraîneur du Mans au bout de 15 journées de championnat. Lors de la Cannes 2010, Duarte et le Burkina Faso finissent 3ème et dernier d'un groupe de la mort qui comptait la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo qui s'est retiré de la compétition à cause de l'attaque de Kabinda. Duarte n'abandonne pas et qualifie le Burkina Faso pour la Cannes 2012 en finissant 1er de son groupe de qualification. Mais la Cannes 2012 sera un fiasco pour la bande à Duarte qui finit dernier de son groupe avec 0 points. Il quitte le banc du Burkina et signe dans la foulée en avril 2012 au Gabon où il prend les reines des Panthères du Gabon. Éliminé lors du barrage de qualification pour la Cannes 2013 par les éperveurs de DJ6, Paolo Duarte est démis de sa fonction en septembre 2013 pour insuffisance de résultats. Il retrouve du travail près de 2 ans plus tard en Tunisie. Sur le banc du CS Spassien, l'expérience sera de courte durée. Près de 8 mois après son arrivée en Tunisie, le Côte portugais refait ses valises et retourne au Burkina Faso pour reprendre la tête des étalons. Il qualifie une nouvelle fois le Burkina Faso pour la Cannes 2017. Le Burkina Faso brille au Gabon en 2017 en finissant à la 3ème place de la compétition. Il ne parvient cependant pas à qualifier les étalons du Burkina Faso pour la Coupe du Monde 2018 ni pour la Cannes 2019. Il quitte le Burkina et devient coach du Cédé des Premières de Agosto en 2020. Club avec lequel il est sous contrat jusqu'en août 2021. A cause de son contrat avec le club angolais, Paolo ne sera pas sur le banc des éperviers en juin lors des deux premières journées des éliminateurs du Mondial 2022. C'est Jonas Koukoukoumla qui va assurer l'intérim lors de ses matchs contre le Sénégal et la Namibie. Sur les principes de jeu, Duarte est un entraîneur qui prône un jeu offensif. Il va donc permettre aux éperviers de retrouver leur élan offensif. Rappelons que le Togo n'a mis que 3 buts lors de la dernière campagne de qualification pour la Cannes 2022. S'il prône le 4-3-3, le tacticien portugais peut également évoluer en 4-4-2 et peut passer d'un système à l'autre au cours d'un match. En plus d'un grand réseau, Paolo Duarte a une expérience du haut niveau qu'il a côtoyé en tant que joueur puis entraîneur. Il connaît bien le football africain puisqu'il a dirigé plusieurs équipes en Afrique en un peu plus de 10 ans. Il sera d'une grande utilité à cette équipe qui est en difficulté depuis 4 ans. Nous souhaitons donc la bienvenue au nouveau sélectionneur des éperviers. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous en savez désormais plus sur le sélectionneur des éperviers du Togo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Retrouvez-nous sur nos différents comptes sociaux.